La princesse Charlène de Monaco brille à l'hôtel Hermitage le 24 mars 2023. La princesse Charlène de Monaco assiste, avec son mari Albert de Monaco, à un événement récompensant les femmes d'exception. Pour l'occasion, la princesse Charlène mise sur une robe scintillante. Coiffure sophistiquée, maquillage doux et glamour, bonne mine et sourire aux lèvres. La princesse Charlène de Monaco était éblouissante à l'hôtel Hermitage le vendredi 24 mars dernier. L'ancienne nageuse a accompagné son mari, le prince Albert de Monaco, 65 ans, au Monaco Women Forum. Au cours de l'événement ont été récompensés plusieurs femmes remarquables qui ont dans leur action personnelle ou professionnelle, ont réalisé des réalisations extraordinaires. Lors de cette sixième édition du Women Forum, le onzième prix Montecarlo-Femmes de l'année 2023 a été décerné à trois femmes exceptionnelles, Manila Di Giovanni, Léane Robert et le PR Zimis Awacha. Scintillante, la mère des jumeaux Jacques et Gabriela de Monaco a misé sur une longue robe à ce qu'indigne des stars. Histoire royale révèle qu'il s'agit d'une robe de la maison de couture suisse à Cri. La robe scintillante et éblouissante de l'épouse du prince Albert de Monaco est dotée d'un col rond, mais est exempte de manches, révélant ainsi son visage parfaitement maquillé et la peau fraîche de ses bras. La princesse Charlène de Monaco, 45 ans, est une inconditionnée de la maison de couture suisse à Cri, révèlent les médias. En effet, Charlène de Monaco a porté des pièces exceptionnelles de cette maison bien avant son mariage avec le souverain du Rocher. Charlène et Albert de Monaco, un couple plus solidaire que jamais s'orientait affichant une bonne mine fraîche, la princesse Charlène de Monaco était tout simplement majestueuse et sculpturale aux côtés de son mari, le prince Albert de Monaco. Le couple royal, malgré de s'empéternelles rumeurs de divorce, s'est affiché plus solidaire que jamais. Toutefois, le lendemain de cet événement à l'hôtel Hermitage, la princesse Charlène a disparu des radars lors d'un événement majeur. Comme histoire royale le révèle, Charlène de Monaco n'était pas au bal de la rose. Il s'agit d'un événement préparé par Caroline de Hanovre. Rappelons que les femmes de la famille princière ont porté des robes scintillantes à ce qu'un lors de cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada